Comme nous sommes au Galapagos, l'évolution ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Dans les océans, certains méritent bien leur surnom. L'anémone géant vert. Le poisson hérisson. L'hippocampe à gros ventre. Ou encore la pieuvre noix de coco. Elle adore vraiment les noix de coco. Même si elle n'hésite pas parfois à tenter une nouveauté. Au début de leur évolution, les pieuvres ont troqué leur coquille protectrice pour plus d'agilité et d'intelligence. Mais cette pieuvre mesure à peine 15 cm de long. Alors elle préfère se déplacer équipée de boucliers. Pour se protéger et chasser. C'est une experte de l'embuscade. Alors sa cachette est parfaite pour surprendre ses proies. Un coup de bec pour percer la carapace du crabe et lui administrer son venin paralysant avant de retourner le déguster dans sa cachette. Quand on cherche l'habit parfait, il faut toujours garder l'esprit ouvert. L'important, c'est de s'y sentir bien. Matière robuste, grand volume, refermable, Mais quelque chose cloche. L'habitat ne se referme pas. Une nouvelle option. Elle semble prometteuse. Mais est-ce que tout le corps tient dedans ? Séance d'essayage. Pas mal. Si elle doit se promener avec, mieux vaut que ça lui aille comme un gant. Suivant. On ne connaît que deux espèces d'octopodes adeptes de la bipédie sous-marine. Sans bouclier, elle doit pouvoir se déplacer rapidement ou se camoufler. Ça reste assez risqué. Le fond marin est un lieu hostile. Alors, en dernier recours, elle peut toujours s'enfouir dans le sable. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, la chance lui sourit enfin. Alors là, oui. Et même deux fois, oui. Pile à sa taille. Et c'est pratiquement une première main. Pour cette fois, oublions les noix de coco. Cette pieuvre a opté pour une coquille de palourde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada